Hey, bonjour à vous tous. Bienvenue, je me nomme Stéphane Ruel. Je suis unique, créateur et responsable, comme vous, là, et fier de l'être. Pardon, je vais juste boucher ça un petit peu. Ah, ben, on me voit dans l'écran. Alors, nous sommes uniques, responsables et créateurs. Je suis content d'être là. Ça fait un petit bout très occupé en ce moment, malheureusement, mais de l'autre côté, je ne vous oublie pas. Je suis là dans mon cœur avec vous. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que ça touche beaucoup de monde. Quand on dit un malheur n'arrivera jamais seul, un malheur n'arrive jamais seul, quand on se met à vivre, excusez-moi le terme, de la merde, ben, on en vit d'autres. C'est comme si ça s'empile. Souvent, le monde se demande pourquoi, puis là, il m'arrive, puis il me pose cette question-là. Alors, je vais vous répondre. C'est assez simple comme question. En fait, quand on vit un malheur et qu'on reste dedans, ben, en fait, ce qu'on se met à émaner, c'est la peur. Et là, par concordance vibratoire, on se met à recevoir le manque qui vient confirmer notre peur. Une chance, j'ai eu peur, regarde ce que je reçois. Et là, ça nous afflige encore plus. Et on reste dans cet état d'esprit-là, dans ce sentiment-là. Et là, on se met à en rémaner de nouveau et on en reçoit de nouveau. Et là, ça commence à affluer d'un peu partout au niveau social, familial, financier, spirituel, attitude physique, bien matériel, carrière-coupe. Pratiquement toutes les sphères peuvent être touchées par ce qu'on émane parce qu'on est affligé et on est dans ce sentiment-là. Alors que, pardon, vous invitez à, simplement, vous libérer de ce sentiment-là. C'est drôle, hein? Quand on veut libérer quelque chose, on doit commencer par l'accueillir. Oui, oui, en ce moment, c'est de la merde pour moi. Oui, oui, je l'accueille. Oui, pour moi, Stéphane, en ce moment, c'est de la merde. Bon, parfait! C'est tout. En l'accueillant, je viens d'enlever mon mental du chemin. Qu'est-ce qui nourrit, en réalité, ma peur? C'est pas mon cœur. Mon cœur n'a pas peur. Lui, mon cœur, il fait juste aimer. Lui, là, qu'il y ait du monde qui m'aime ou qui ne m'aime pas, lui, il m'aime pareil. Tandis que ma tête, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'elle fait, ma tête? Bien, ma tête, elle se met à faire des scénarios. Si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Et là, on se met à calculer. On calcule, on calcule, on calcule, on calcule. Et là, nos calculs, là, le problème qu'on a avec nos calculs, c'est qu'ils ne viennent jamais du moment présent. Donc, ils sont erronés avant même qu'on ait pu concevoir ce qu'on a pensé. Ils sont erronés parce que, dans nos pensées, la seule capacité pour le mental d'aller chercher de l'information, c'est soit dans mon passé, au niveau de ma culpabilité, ou dans mon futur, au niveau de mon angoisse. Et quand il fait le pas entre les deux, ça s'appelle de l'anxiété. Donc, il ne peut rien prendre. Il ne peut rien prendre de concret, puis d'essayer de créer du concret avec de la chimère. Donc, à chaque fois que je me laisse aller dans mes peurs, je me mets à n'émaner, et par osmose, excusez-moi, et par concordance vibratoire, poum, j'en reçois. Maintenant, je reçois le manque qui vient confirmer mes peurs. Puis là, je me dis, wow, une chance, j'ai eu peur, regarde, j'ai manqué. Bien oui, c'est toi qui l'as créé, Stéphane. Tu l'as créé par tes pensées soutenues et le sentiment qui en émane. Vous le savez que si on se met à ne pas se respecter, que c'est très rare qu'il y a des gens qui vont nous respecter. Quand on ne se respecte pas, on émane le sentiment de non-respect. Et puis, boum, on le reçoit. Alors, c'est la même chose pour les peurs, c'est la même chose pour l'amour, c'est la même chose pour le respect, c'est la même chose pour tout ce que vous vivez. Donc, comment faire pour arrêter le processus d'empilage, de situation épouvantable? C'est de maîtriser votre pensée. Maîtrisez-la. Accueillir ce qui se passe. Oui, en ce moment, c'est l'enfer. Oui, en ce moment, c'est pas bien. Oui, en ce moment, c'est de la merde. Excusez le terme. Mais à la seconde où est-ce qu'on dit ça, notre mental, lui, il fait comme... Euh... Mais là, je ne peux plus rien dire. Non, c'est ça que je veux. Je ne veux plus que tu ne dises rien. Je n'ai pas besoin de toi dans une condition comme celle-là. J'ai besoin de toi, par exemple. J'ai besoin que tu émanes assez d'amour pour que je me mette à accueillir la situation telle qu'elle est et de corriger soit mes habitudes, soit mes façons de faire, soit mes pensées, pour que ça arrête. Et savez-vous quoi? Ça arrête. Ça fonctionne. Donc, mon message aujourd'hui, ce n'était pas de dire, OK, ma pensée va faire que tout est beau, tout est fun. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que de vivre dans les tourments puis d'en nourrir notre mental puis de continuer à en recevoir, ce n'est pas bien, bien mieux. Alors que si, dans un autre processus de... Si j'ai créé des situations difficiles avec mon mental, je suis capable d'en créer maintenant des bonnes avec mon cœur. Donnez moins de pouvoir à votre mental. Il ne donne rien. Il ne sert à rien. Et voyez la différence, OK? Alors, hey, bonne journée à vous tous. Je vous aime. Bye-bye.